Ouais c'est sûr c'est un peu particulier après les contextes sont différents c'est vrai que les deux les deux rencontres de challenge cup ont été peut-être pas abordés de la même manière donc voilà c'est vrai qu'on s'est basé surtout sur sur les matchs de top 14 parce que les deux équipes c'est vrai n'étaient pas identiques et après voilà c'est deux compétitions différentes je pense et je pense que les la façon de jouer dans les deux championnats n'est pas n'est pas tout à fait la même bon ça t'a un gros combat on les connaît sur les contests c'est vrai qu'ils ont beaucoup de beaucoup de gratteurs donc voilà ils sont très efficaces là dessus faudra pas se faire se faire prendre là dessus après voilà c'est une équipe qui joue beaucoup qui est une très bonne conquête une très bonne touche une très bonne mêlée donc voilà il faudra être propre sur nos bases et essayer voilà de de scorer dès qu'on peut le faire et on peut par ce match comme un match à domicile où on a à coeur de faire une bonne performance on est sur une bonne dynamique en ce moment et c'est vrai que quand on quand on fait des coups à l'extérieur le match à la maison qui suit est souvent compliqué donc on veut pas s'emballer on s'est fait on s'est déjà fait avoir par le passé donc voilà il faut continuer à travailler même si la dynamique est bonne en ce moment continue à travailler et surtout pas s'enflammer ouais ouais c'est vrai que je retrouve un peu plus de temps de jeu mais c'est plein toujours pareil quand on joue et qu'on comprend du rythme mais voilà c'est plus simple d'enchaîner les matchs je me sens bien bien sûr c'est vrai que le l'état d'esprit mais je pense que c'est à l'image de l'état d'esprit du groupe on est dans une bonne dynamique là on vit très bien ensemble on a la chance d'avoir des résultats mais bon voilà il faut pas se s'endormir là dessus donc voilà toute cette émulation fait que je pense que tous les tous les joueurs sont en forme et se sentaient bien pour évoluer pas grand chose on est toujours le même état d'esprit voilà de deux gagnent parce que même si on est on est bien classé au au niveau du classement en ce moment c'est vrai que ça va très vite cette année toutes les équipes enfin il ya huit équipes pour les pour les six les six premières places donc voilà il ya il faut pas laisser deux points en route prendre tout ce qui se présente et surtout les points à la maison bien sûr c'est les concurrents direct donc il faut faut prendre les points sur eux et essayer voilà de de les mettre un peu à distance et de nous nous rapprocher de la tête c'est vrai que il reste cette journée donc ça va tous les matchs vont compter tous les matchs vont être disputés et c'est compliqué de dire voilà qui sera qui sera dans les six à la fin au soir de la 26e journée c'est je pense une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle pour nous pardon c'est vrai que c'est un super joueur donc voilà et on est très content de le compter avec nous dans l'effectif c'est une arme qu'on pourra voir en plus et dont on se servra je pense un concurrent de plus mais c'est bien de se confronter au à ce qui se fait de mieux aussi donc voilà pour progresser je pense que c'est c'est de bonne augure mais sûr c'est sûr c'est j'ai eu la chance voilà de jouer avec thierry avec thierry du sautoir là j'ai rome qui est nous carré donc c'est toujours un plaisir et c'est toujours gratifiant de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça qui sont quand même assez emblématique et pas loin d'être les meilleurs à leur poste dans le monde oui bien sûr c'est un immense joueur et je crois que les supporters sont très très contents de le voir revenir encore une fois c'est voilà c'est un joueur qui a marqué l'histoire du club et c'est bien voilà qu'il puisse revenir jouer encore une fois à Ernest Vallon et je pense que l'accueil réservé lui sera à la hauteur c'est l'heure des grands rendez vous à Ernest Vallon et c'est un concurrent direct pour la qualification qui vient défier les toulousains Lyon une équipe aux dents longues emmenée par Fred Michalak qui vise les phases finales et ne fera aucun cadeau au rouge et noir c'est à Toulousain Lyon une rencontre décisive à Toulousain Lyon